Alors que l'approche champ-école paysan fut introduite la première fois en 1989 au Java centrale en Indonésie et en Afrique de l'Est dans les années 1995 et 1997, son introduction au Burundi ne date que de 2009 avec le projet Appui à l'auto-formation des petits producteurs par l'introduction de l'Ivastok Pharma Field School LFFS dans le cadre de l'appui technique et méthodologique de la LFFS exécutée par la FAO. La même année, le Junior Pharma Field and Life School, JFFLS, qui est une adaptation de l'approche FFS, fut également introduite dans le pays. Le projet sur lequel nous travaillons, c'est un projet régional qui est mené dans six pays et dont l'approche essentielle qu'on a adoptée, c'est une approche qu'on appelle l'approche champ-école-paysan. L'approche champ-école-paysan, c'est une approche de vulgarisation agricole qui met au centre l'agriculteur. C'est l'agriculteur qui analyse ses problèmes, trouve les solutions à l'aide d'un facilitateur. Vu le rôle primordial que l'élevage et l'agriculture jouent en général dans la vie de la population burundaise, en particulier celle du secteur Rumonguay, Bourambi, Ouienguélo, et que les activités agro-silvoso et techniques occupent une place de choix, l'organisation paysanne d'élevage OPE a été créée. Notre groupe cible, ce sont les vulnérables, les veuves, la patrie, les enfants chefs du ménage, les porteurs du VIH-SIDA. Comme ça, nous les aidons à s'émanciper, à s'autoprendre en charge. L'idée est venue qu'on a vu que ces gens-là, ils vivent mal, ils sont démunis. Et quand on a mis en place notre association, c'était justement pour aider. La FAO est venue avec cette approche dans le projet de lutte contre le VIH-SIDA pour ces vulnérables justement parce que c'était notre groupe cible. La représentation de la FAO au Burundi appuie la mise en place des champs-écoles paysans et des écoles pratiques d'agriculture et de vie JIFFLS dans les provinces de Guitéga, Ngozi, Boulouri. Et depuis décembre 2010, dans le cadre du projet intitulé, adresser la problématique du VIH et des inégalités liées au genre par une réponse de sécurité alimentaire et de nutrition en Afrique centrale et de l'Est. Le projet est mis en œuvre à travers quatre provinces, Guitéga, Ngozi, Boulouri et Bujumbura-Méry. La FAO passe par deux partenaires de mise en œuvre, à savoir la Soie Burundi et l'Organisation paysanne pour l'élevage. Et cette dernière œuvre spécialement à Rumongue, alors que dans les trois autres provinces, c'est la FAO passe par la Soie Burundi. L'approche champ-écoles paysans a été ainsi introduite pour corriger les erreurs du passé et pour valoriser les savoirs des agriculteurs. Les systèmes de vulgarisation utilisés pour transférer les technologies, donc de la recherche aux agriculteurs, donc il y avait beaucoup de l'acquis. D'abord, ça demandait beaucoup de moyens, c'était donc un gras circuit pour toucher les bénéficiaires. Alors, avec ces écoles FFS, c'est-à-dire que les agriculteurs testaient en même temps les acquis de la recherche, en même temps avec les anciennes pratiques, alors à la FAO, et même donc ils choisissent la meilleure technique à adopter. On a emprunté la prochaine école paysanne pour essayer de rosser la production agricole, en fait d'améliorer l'alimentation et comme ça, même les gens qui sont portés divers à Sita, ils ont la force pour travailler. Et puis, on introduit le thème aussi genre, parce que si dans l'homénage il n'y a pas de répartition des tâches, si dans l'homénage il y a des querelles, il n'y a pas de travail dans les chats et c'est l'insécurité alimentaire qui s'installe. Le 20 avril 2012 à Roumongué, une journée porte ouverte du champ à école paysan que l'Evouca de Calévia a été organisée par l'OPE et la FAO. Moi je suis très satisfaite, même les membres FFS sont très satisfaits. C'est au moment de la récorte, vous voyez les paniers, tout plein dans le champ, c'est des tomates mûres, vraiment c'est la régraisse, c'est la joie. Ces écoles qu'on appelle aussi écoles sans murs contribuent beaucoup dans le développement de la province de Bouloudi, surtout les CEP de Roumongué. Demandons à nos techniciens communaux, aux assistants de zone, de venir passer, dire, informer ou donner un appui technique à ces membres des FFS. Par exemple, s'il y a une maladie qui s'est déclarée, qu'il seigneur attend afin de fournir des phytosanités. La commune de Roumongué se réjouit des réalisations de ses champs écoles paysans. Nous demandons à cette population d'utiliser les connaissances acquises lors de l'apprentissage des activités de chaque école, pour développer premièrement leur ménage, puis pour développer l'entourage, les voisins, et ensuite pour développer la commune et le pays en général. Donc, ce sont ces connaissances qui vont contribuer dans le secteur de l'agriculture pour arriver à une récorde prise importante qui va servir à la population, qui va aider la population à survivre. A l'issue de la fin de ces sessions d'apprentissage, une cérémonie de remise de certificats à 375 lauréats des champs écoles paysans et des écoles pratiques d'agriculture et de vie a été organisée à Roumongué, avec la représentation de l'AFA au Burundi, en collaboration avec l'OPE. En utilisant des techniques d'apprentissage expérimentales et participatives, l'approche champ-école paysans donne à l'agriculture éleveur le pouvoir de décision plutôt que de leur dire ce qu'ils doivent faire. Aux alentours, toute la population, les agris élevés aux alentours imitent les pratiques observées au niveau des écoles FFS. Ils sont bien, ils sont bien nourris. La sécurité alimentaire chez eux maintenant commence à être stable. Donc l'impact, vous-même, vous regardez, l'impact est déjà visible. Actuellement, les femmes et les hommes sont au même pied d'égalité, surtout dans la répartition des tâches, au niveau des activités des FFS et de plus en plus dans les ménages. Nous sommes satisfaites de constater que la voix d'un homme compte comme celle d'une femme. Il n'y a pas de discrimination, il partage les travaux, il contribue de la même manière aux travaux. Les hommes ne laissent pas les travaux aux seules femmes. Donc ça, c'est une question de satisfaction. Je pense aussi que, comme moi, vous avez reçu des témoignages des bénéficiaires qui affirment qu'avec les enseignements reçus, que les hommes contribuent mieux aux travaux ménagers, que la division sexuelle du travail s'est améliorée et que les hommes contribuent de plus en plus dans les travaux ménagers. Et on a eu des témoignages éloquents que les hommes maintenant associent les femmes dans la prise de décision au niveau du ménage, que non seulement ils partagent le travail, mais aussi qu'ils partagent les résultats du travail que les femmes sont associées dans les activités à mener au niveau du ménage. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage reconnaît l'importance de ces écoles et l'appui de la FAO dans les projets de développement. Les agriculteurs adhèrent maintenant à ces écoles paysans. Au départ, ils ne pouvaient pas consacrer les quatre heures de chaque semaine pour participer à ces écoles. Mais maintenant, pour le moment, on constate que les agriculteurs adhèrent facilement. Et il y a le changement si on observe au niveau du ménage. Donc, les agriculteurs commencent à adopter des pratiques, de nouvelles méthodes d'agriculture, donc sans qu'il y ait une force derrière. Au projet Oslo et l'FFS, il y a eu développement de leadership et fermier, ouverture d'esprit et émancipation de la femme. Les membres de l'FFS s'expriment ouvertement, sans avoir peur des hommes, contrairement à la situation devant leur adhésion au groupe. Nous avons appris beaucoup de choses. Avant d'entrer dans cette école, l'FFS ont pratiqué les méthodes de l'agriculture traditionnelle. Même si c'est une école sans mur, on a appris les méthodes modernes. C'est-à-dire, chacun a amené ses connaissances et on les a mises ensemble. Et voilà les résultats. Maintenant, nous avons vécu même une femme à une place de choix dans le ménage. C'est pour cela que dans l'école Chant et l'école Paysan, on a appris beaucoup de choses. L'état nutritionnel de la communauté environnante et des groupes FFS de certaines zones s'est amélioré grâce à l'adoption massive des techniques dites kitchen garden ou jardins de cases, six à côté de la maison d'habitation. C'est par exemple, M. Pascal Ndaizamba de la localité de Kanyengoko qui a initié ses voisins de FFS. J'observe attentivement ce qu'il y faut et je les mets en application. À part le FFS, il y a la Croix-Rouge qui diffuse ses méthodes. En dehors des heures de service, surtout les samedis, je passe à l'aide bureau pour voir les nouvelles méthodes en diffusion et je les mets en application chez moi. 80% des participants aux écoles ont eu le courage de se faire le dépistage volontaire du VIH. La santé et le statut social des porteurs du VIH SIDA se sont améliorés. Les enfants membres des JFFLS sont devenus experts dans la conduite des cultures maraîchères, surtout la tomate, amarante, oignons et aubergine. Je vais diffuser les méthodes apprises aux autres jeunes comme moi. Moi aussi, je vais diffuser les connaissances acquises dans les champs et les écoles paysans. Je vais essayer de convaincre les autres pour qu'on crée une association dans le but de chercher un avenir meilleur. Les enfants, jadis difficiles, ont un meilleur comportement et ont restauré leur espoir et leur estime. Création de JFFLS, initiée par les membres de JFFLS gradués. Les enfants aujourd'hui connaissent qu'une fille et un garçon sont égaux à la maison. Ils partagent les mêmes travaux quand ils arrivent à la maison. Comme ils partagent les mêmes travaux à l'école JFFLS, c'est comme ils travaillent, ils partagent les travaux de la maison, dans la famille, quand ils arrivent là-bas. Mais bien avant, les garçons ne balayaient pas. C'était un travail, on disait que c'était un travail pour les filles. Mais aujourd'hui, on se donne le programme à la maison, s'ils sont à trois, aujourd'hui c'est le garçon qui balaie, demain c'est la fille, après c'est le garçon, comme ça. Et aussi, ils sont capables de connaître que le garçon aussi peut préparer de la nutule, préparer de la pâte. Mais avant, ce sont les travaux, on croyait que ce sont les travaux des filles. L'AFO envisage de soutenir la création d'un réseau FFS dans le pays, à l'image des réseaux de l'Afrique de l'Est, Kenya et Ouganda, améliorer la communication entre les champs écoles paysans par l'introduction de la méthode de groupes de communication entre différents FFS. À l'AFO, nous demandons le soutien. Le soutien de ces FFS, d'abord, qui ont commencé, qui vont naître, parce que maintenant, nous avons 375 loréats et loréates, qui vont eux-mêmes, parce que ce sont des experts, ils vont mettre en place des champs écoles. Au moins, nous allons avoir 300 champs écoles paysans. Alors, ces 300 champs écoles paysans, on va songer aussi à les mettre en raison. Comme ça, l'AFO continuerait à les soutenir via ces réseaux pour qu'ils aient un pas de plus en avant. Comme le projet a beaucoup insisté sur l'apprentissage, sur les connaissances, c'est un grand acquis, les connaissances vont rester dans les communautés. Le projet a formé des maîtres formateurs, 6 maîtres formateurs en tout, et plus de 40 facilitateurs qui peuvent perpétuer, qui peuvent continuer à encadrer les champs écoles paysans et les écoles pratiques d'agriculture et de vie. Nous pensons que c'est un acquis important pour pérenniser les activités du projet. En plus, les plus de 1000 bénéficiaires qui ont suivi l'apprentissage sont capables, ont les capacités, ont les habiletés, ont les aptitudes pour eux aussi mettre en place et encadrer une école champs paysans, que ce soit une école pour adultes ou pour jeunes. Et ça aussi, nous pensons que c'est un grand acquis aussi qui facilitera, qui aidera à pérenniser les acquis du projet. Le projet a pensé aussi à préparer l'après-projet. C'est ainsi que les bénéficiaires, les facilitateurs, vont être appuyés pour avoir les connaissances, pour être formés et informés sur comment mettre en œuvre, comment mettre en place des associations, des coopératives agricoles, comment se constituer une association, comment gérer un microcrédit. Et nous pensons aussi que sur la période qui reste, on pourrait peut-être mener une formation sur la conservation, la transformation de la tomate. Aussi, aider les associations, les bénéficiaires, les clubs qui sont déjà en place pour se constituer en réseau, afin qu'ils puissent continuer à échanger des informations et des expériences. ... 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